Salut, je m'appelle Nadia Ben-Mokhtar, je suis née à Paris il y a 33 ans. Je travaille au Paris Saint-Germain, je suis une ancienne joueuse de football, j'ai notamment joué au FCF Juizy, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être consultante pour Radio France pour cette Coupe du Monde 2019. Mes débuts dans le football, j'ai commencé en club à l'âge de 7 ans, à la VGA Saint-Maur, je viens d'une famille de footballeurs, mon père était footballeur professionnel, et voilà, j'ai voulu copier sur ma sœur, comme beaucoup de petites filles, en m'inscrivant au club et j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mon meilleur souvenir dans le football, en tant que spectatrice, comme beaucoup de Français, je dirais la Coupe du Monde, 98, et en tant que joueuse, notre épopée en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, avec Juizy qui nous a emmenés en demi-finale en 2013, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Moi, je n'étais pas une adepte des gris-gris et des dribbles, donc je ne vais pas dire le tacle quand même, ça fait un peu brutal, donc on va dire une belle passe dans un intervalle pour lancer une attaquante. Zidane, la classe, pour tout, pour tout ce qu'il représente, la classe, l'humilité, la technique, il est au-dessus. Mon rituel d'avant-match, c'est toute une préparation, il fallait se coiffer, s'habiller, ressembler à quelque chose, donc c'était surtout plus esthétique que technique. Mon consultant, mon commentateur même, je dirais Thomas Vielle, sur Eurosport. Pour moi, c'est le meilleur, il mériterait d'être un peu plus connu. Les deux, idéalement, mais à choisir un esprit sain. J'ai toujours fait mes études, travaillé à côté de ma carrière de football, donc l'esprit, c'est important. Ma finale de rêve pour le mondial, ça serait France-États-Unis, parce que c'est une équipe emblématique, en plus les stades vont être pleins de supporters américains, mais normalement, elles devraient se croiser avant. Si tout va bien, ça serait plutôt un quart de finale, mais on ne sait jamais.